Dans un petit village au nord du Royaume, un petit groupe de gens se rencontrent plusieurs fois par Samuel dans une petite cabane en voie abandonnée. Un soir, alors qu'il s'y rencontrait pour parler de tous les violettes, un événement surréaliste s'est provisant. C'est parti. C'est parti. J'ai failli me faire pognier encore par la folle avec des chats ce point de vue. C'est parti. 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 que c'est vrai s'ils l'ont dit à la télé. Certains, Racula, il est bien vivant. Ben, mort vivant. C'est un aristocrate. Des grands, insueltes, avec des traits fins, de la teinte bas et les cheveux de bois. Il porte une grande cape rouge et s'attarde dans son immense château de la Transylvanie. Son nom, c'est un dériveux du mot dragon, qui en roumain se disait «dracule ». Mais en fait, ce mot-là, il veut aussi dire «dracule ». C'est un vampire sanguinaire se rapaissant de chair humaine et buvant du sang. En fait, c'est le vampire originel. Il est immortel. Il peut se transformer, entre autres, en chope-souris. Il ne vit que la nuit et passe toutes les journées dans son cercle. Il n'a pas d'ombre, ni de rachet d'un miroir. Lorsque le soleil est venu, on peut s'en protéger avec… avec… de l'ail. Ou encore avec… avec… de l'eau biennette. Ou encore… ou encore avec… des balles en argent. Ou encore… ou encore en lui renforçant un vieux traite de… «Dracule ». Donc ça veut dire que la personne qui est passée à la télévision, est une descendante de Dracula ? C'est parce que Dracula, là, il n'existe même pas de personnage fixé. Dracula, là, c'est l'héros du roman Dracula, de Bram Stoker, un roteur irlandain qui est venu en 1847, et il va en venir sur un autre. Hé, avec ce roman-là, là, Dracula… pas Dracula… Bram Stoker, il était considéré comme le top du récit fantastique public. « Mais oui, ça existe, les vampires, voyons ! Je l'ai vraiment vu, la femme à la télé, là ! » Le gars fait mention de quelque fait sur la maladie, puis il dit… « Mais bref, c'est une maladie qui est excessivement rare. Et on a trouvé une femme qui a l'air de la tête. Mais qui ? » « Et en même temps, vous la… vous la guine, vous la maladie, vous la maladie, alors, elle a suivit tellement sa maladie que vous aviez la casse et vous avez l'air de la porte à l'arrivée. » « Je ne suis pas un vampire, c'était le vampire. » « J'étais dans un cercle. » « Je n'ai pas eu mon certificate de dessin encore. » « Je disais non, c'était hiver, mais je trouve ça drôle. » Manon Doucet ne choisira pas de vampirisme, visiblement la légende que crucifie les vampiristes ne fonctionne pas, je vois bien que tout fonctionne à l'équatement, il n'y a pas de problème. Je me vois dans le miroir aussi, oui, oui, je me vois. Incolérance à l'ail, voilà quelques symptômes qui font partie de son quotidien et qui pourraient être à l'origine du mythe des vampiristes.